Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louepremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui on va voir comment faire de la petite maintenance. C'est parti ! Alors juste avant de commencer, je t'ai envie de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors comment faire de la petite maintenance ? Alors déjà on va peut-être commencer par définir un petit peu ce que c'est que cette petite maintenance et est-ce que tu dois ou non proposer ça dans tes prestations de services. Alors la petite maintenance, c'est vraiment ce que j'appelle des petits dépannages, des petites actions qui vont permettre au bien de rester dans son meilleur état. Alors ce sont des petites actions qui ne nécessitent pas l'intervention d'un artisan. A partir du moment où à mon sens tu fais appel à un artisan, c'est que tu es sur une action qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique et qui nécessite d'avoir des compétences d'un artisan, qui nécessite d'avoir l'assurance décennale d'un artisan. Alors pourquoi je dis tout ça ? C'est parce qu'il faut bien séparer ces deux actions-là. Tout ce qui a besoin d'une assurance décennale, très clairement, tu ne dois pas le faire toi parce que tu n'as pas les assurances qui sont pas mal de faire ça. En cas de problème, toi tu n'es juste pas assuré par rapport à ça et là, c'est ton entreprise qui mettra la clé sous la porte, c'est clair. Donc voilà, il faut bien séparer ça. Donc la petite maintenance, c'est vraiment des petites actions qui vont permettre au bien de rester dans son état. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme exemple dans la petite maintenance ? Ça peut être revisser des meubles, resserrer des meubles, aller mettre un petit coup de peinture, mais juste un coup de pinceau. Tu vois, un endroit où il manquerait juste un petit peu de peinture parce qu'il y a une valise qui a frotté contre le mur, on n'arrive pas à le nettoyer donc on va juste mettre un petit coup de pinceau en peinture blanche. Tu vois, c'est vraiment de petites actions comme ça où en fait, ça n'aurait pas de sens d'appeler quelqu'un spécialement pour venir faire ce genre de choses, d'appeler un artisan pour venir faire ce genre de choses. La raison est simple, c'est que déjà à mon avis, il n'y a aucun artisan qui va se déplacer pour venir mettre une vis ou juste un petit coup de pinceau ou ce genre de choses tout simplement parce que ça ne les intéresse pas, il n'y a aucune rentabilité pour eux et d'ailleurs, ils vont te le facturer très clairement et ça, ça va être facturé à prix d'or parce qu'il y aura 100 euros de déplacement pour 1,50 euros d'intervention sur place. Donc très clairement, tu n'auras pas d'artisan pour faire ça. Donc il faut trouver les gens, ou ça peut être toi, qui vont justement s'occuper de ces petits actes qui vont permettre au bien de rester dans leur meilleur état. Alors encore une fois, ça peut être parfois un petit peu technique quand même, notamment quand tu es dans du dépannage. Par exemple, s'il y a un lit qui s'est un petit peu cassé à l'endroit, est-ce qu'on est capable de mettre en place une solution de dépannage qui va permettre aux prochains voyageurs de dormir correctement en sachant que par la suite, on va devoir peut-être remplacer le lit. Parfois, ça peut être un petit peu technique, mais l'idée, c'est de pouvoir mettre un coup de vis, de mettre un coup de serrage, de mettre un petit coup de peinture, de mettre, je ne sais pas, ça peut être juste de dévisser un siphon pour le vider aussi en termes de plomberie par exemple. Voilà, c'est des choses qui ne nécessitent pas de compétences spéciales, mais que tu dois avoir, je dirais, dans ton spectre de compétences et d'intervention pour justement aider le propriétaire à avoir un bien que soit toujours dans le meilleur état. Alors, évidemment, toi, dans ta conciergerie, tu proposes ou pas cette option. Moi, ce que je recommande, c'est plutôt de la proposer, cette option. Alors, c'est d'ailleurs pas une option, ça fait partie du package que tu prends, que tu vas mettre en place et qui est comprise dans la commission que tu proposes à ton propriétaire. Donc, à toi de bien calibrer ta commission par rapport à ça, en fonction de la fréquence des interventions que tu pourrais avoir. Et tout ça, ça dépend aussi de l'état du bien que tu vas prendre en charge. C'est clair qu'un appartement qui est tout neuf, il y a un petit peu moins d'intervention de petite maintenance parce que tout est neuf. Par contre, c'est vrai qu'au bout de 3-4 mois, il va y avoir un peu de petite maintenance. C'est normal parce qu'il y aura de la vie dans le bien. Il y a des choses qui vont... Il y aura des petites traces, il y aura des petites choses qui va falloir justement maintenir. Et il est important de les maintenir rapidement pour justement être sûr que ça ne dégrade pas plus vite et que ça reste toujours, et en tout cas le plus longtemps possible, dans le meilleur état. Et donc, la petite maintenance vraiment va consister en ça. Donc, c'est hyper important à mon sens de mettre ça en place pour être sûr que le bien reste en bon état parce que c'est des petits actes que tu vas faire de temps en temps mais qui vont permettre de garantir la pérennité du bien dans la durée à long terme. Et ça, c'est hyper important. On est là pour monter un business pour plusieurs années, pas pour un mois ou deux et puis après on s'arrête. On n'est pas là pour du court terme, on est là pour du long terme. Et le long terme, ça nécessite des petites actions quotidiennes pour maintenir le bien dans son meilleur état. Alors, la question qui est importante avec ça, maintenant qu'on a tout défini et puis est-ce que tu dois le faire dans ta concergerie, qui va le faire ? Alors, c'est important de bien comprendre que c'est des actes qui peuvent être parfois un petit peu techniques, comme tu as pu le voir, quand ça peut être des choses à visser, des choses à resserrer, ça peut être un peu technique. À mon sens, on reste sur un niveau technique vraiment très, très basique. À mon sens, c'est quelque chose que, notamment au démarrage, si tu viens de démarrer de la concergerie, que tu peux tout à fait prendre en charge. Ce n'est pas très compliqué, il faut juste avoir un petit pot de peinture blanche, un pinceau, un jeu de tournevis, une perceuse. Enfin, voilà, ce sont des outils qui sont vraiment extrêmement basiques. Tu peux le faire au moment où tu démarres ta concergerie. Donc, si vraiment, c'est des choses que tu n'as pas envie de faire, que tu ne sais pas faire, là, à ce moment-là, je t'invite à déléguer l'activité. Et du coup, la question, c'est à qui on va déléguer ? Donc, soit tu n'as pas envie de le faire, soit tu as beaucoup de biens à gérer. C'est pareil, si tu as beaucoup de biens à gérer, tu vois bien que ça va être compliqué de faire de la petite maintenance toi-même parce que tu ne pourras pas de démultiplier et aller partout en même temps. Donc, soit tu n'as pas envie de le faire, soit tu as beaucoup de biens et du coup, là, il faut déléguer. Donc, quand tu vas déléguer ça, tu vas aller chercher des gens dont le profil correspond à ce type d'intervention. Alors, qui peut correspondre ? À mon sens, le plus facile à trouver, c'est des gens dont le profil est les monteurs de meubles. Tout simplement parce que eux, ils ont l'habitude d'aller faire justement tous ces petits vissages qui sont liés plutôt au mobilier. Et en général, c'est un petit peu des espèces de MacGyver, ce genre-là. Ils savent dépanner, ils savent utiliser un tour de vis, ils savent mettre tout ça en place. Donc, vraiment, je t'invite à ce moment-là, si toi tu veux le déléguer, à trouver plutôt des profils type monteur de meubles. Alors, il y a plein d'autres profils que tu pourrais sélectionner, mais à mon sens, peut-être le plus évident et le plus facile, ce serait celui-là. Donc, n'hésite pas à déléguer auprès de ces personnes-là. Encore une fois, fais bien attention aux coûts associés à cette délégation parce que, notamment, si tu démarres, tout ça, ça va venir gréver ta rentabilité. Donc, il faut bien que tu aies en tête, que tu aies en tête cette activité-là par rapport à ta commission et donc de bien adapter tout ça. Donc, d'où l'intérêt de faire un business plan qui soit vraiment au top, dans lequel tu as bien prévu cette activité-là. Et d'ailleurs, tu peux télécharger mon pack que je t'offre qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc, pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc, ce pack, qu'est-ce qu'il contient ? Eh bien, il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc, c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les trois prochaines années de ta consergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour mettre en place ce business plan. Donc, le mieux, c'est que tu l'as expliqué sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada